La chasse sous-marine, c'est un dada, une passion polynésienne, non sans tragédie parfois. Alors, la prévention est une obligation et la sensibilisation passe par des journées de formation. Des jeunes pêcheurs des quartiers prioritaires de Mouréa ont appris les bons gestes grâce à l'association Toa Hines Peer Fishing et le Farinatura. Les détails avec Rouan Potoro. Pratiquer la pêche sous-marine en toute sécurité ne s'improvise pas. L'apprentissage des règles de base est indispensable pour éviter les accidents. Pour la dizaine de jeunes présents à Tahirmanou, la formation auprès de l'association Toa Hines Peer Fishing est une véritable opportunité. Elle nous a appris à bien respirer et elle nous a appris par rapport au matériel qu'on devait avoir pour pratiquer cette activité. Un matériel défectueux ou pas bien adapté peut vite amener à l'accident. J'essaie de leur transmettre les bases pour bien entretenir son matériel et le choisir aussi correctement. Et pour encadrer ces jeunes issus du service civique du Farinatura, trois demi-journées ont été organisées avec différents ateliers pratiques qui abordent des thèmes précis. L'autonomie en mer, l'assimilation des gestes de sécurité, les techniques de respiration, un panel varié à la portée de tous. Déjà le premier jour, le mercredi dernier, ils ont tout de suite capté que ce qu'ils faisaient, c'était pas vraiment sécurisé. Et donc du coup, fur et à mesure qu'ils sont venus dans les formations, ils ont compris quels sont les premiers gestes à faire. Ils ont compris déjà la première chose à faire, à vérifier le matériel et tout. On mélange la théorie et la mise en pratique et on les met aussi déjà en autonomie et en responsabilité. Donc ils vont eux-mêmes des fois expliquer l'atelier ou ils vont reformuler pour qu'on s'assure que le message soit bien transmis. Les accidents qui arrivent sont auprès de jeunes populations. Donc on a l'impression effectivement de jouer un rôle et d'accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent avoir plus de bons réflexes, plus de prévention et puis qu'ils puissent aussi se secourir entre eux quand ils vont pêcher ensemble. Avec cette formation adaptée, les jeunes seront plus responsables et vigilants en mer. Une deuxième formation est déjà prévue pour le mois de juin. Dix autres jeunes des quartiers prioritaires de Poppetway en bénéficieront. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.